Ce Vietnam-là, vous ne le connaissez pas. Ce combat-là, vous ne le voyez jamais. Ne tournez pas le bouton de votre poste, parce que le Vietnam de Marcel Diennet, c'est celui de l'espoir, de la vie. A 28 ans, ce jeune médecin est parti pour Saigon, sans s'occuper de la guerre, uniquement pour apprendre à marcher à 40 petits polios. Écoutez Marcel Diennet vous raconter lui-même l'histoire de Foumi. Saigon, c'est la capitale d'un pays qui est en guerre depuis 25 ans. Et malgré tout, cette ville est très calme, du moins d'apparence. Parce que très vite, je me suis aperçu que pour l'Asiatique, ce qui était très important, c'était de garder la face. La face de Saigon est très calme. Un jour, vous rentrez dans un bistrot, et le bistrot explose. Ou alors, vous êtes pris entre deux voitures qui se tirent dessus. La face de la ville, elle, est celle d'une petite ville bourgeoise, bien de chez nous, ou presque. Les manifestations, on ne les tolère pas par tout le monde. On les tolère par une opposition qui est possible de supporter, comme celle des mutilés, celle que nous voyons ici. Du fait de la guerre, il y a beaucoup d'unijambistes au Vietnam. Ces unijambistes, qui sont donc d'anciens combattants, ont droit à une jambe artificielle, gratuite. Et c'est de là que part le plus grand trafic de jambes artificielles du monde. Ces gosses revendent leur jambe artificielle, mettent des bouts de bois ou ne mettent rien à la place pour avoir un peu d'argent. Malheureusement, c'est un pays où il y a énormément de maladies. Il y a la peste, le choléra, le typhus exanthématique, le palu, la lèpre. Or, il y a aussi la poliomélite. Il y a 100 000 poliomélites au Vietnam. En plus de son travail à l'hôpital français, il cherche un centre qui regrouperait des polios. Et un jour, on m'a emmené, un peu en dehors de Saigon, chez la sœur Rose. Sœur Rose dirige l'hospice des incurables. De Foumi, tenu par les sœurs de Saint-Paul-de-Chartre. Dont une douzaine peut-être qui sont capables de travailler, les autres étant trop vieilles. Et qui s'occupent de 1500 malades. Je souligne qu'il n'y a aucun médecin dans Foumi. C'est un hospice, ce n'est pas un hôpital. Il faut dire que même s'il n'y avait pas la guerre, cet hospice existerait. Et j'ai découvert, dans cet hospice des incurables, la véritable cour des miracles. Il y a des aveugles. Vous savez que dans le royaume des aveugles, les bagnes sont rois. Et c'est pour cela que celle qui commande la file n'est pas tout à fait aveugle. Alors elle peut emmener toutes ses compagnes, par file indienne, comme ça, jusqu'à la chapelle. Ou pour manger, ou pour simplement se promener un petit peu. Et il n'y a pas seulement des aveugles. Il y a des grabataires. Des dénutris. Des Parkinson. C'est là où j'ai compris cette formule qu'avait dit un médecin. Nous, médecins, on passe notre vie en regardant une partie de nos malades guérir spontanément. Et de toute façon, en les voyant tous mourir. Il y a des vieilles paysannes, comme celle-ci, très riches. Il y a des fous. Des fous gentils. Pas dangereux pour les autres, qui ont des tics. Direz la langue. Imité la caméra. Il y a un vietcong qui se cache. Il y a des fous qu'on est obligé d'attacher. Car autrement, ils se sauvent dans la rue. Et comme il n'y a pas de personnel pour les surveiller, ils se font écraser. Il y a un personnage qui a sauté sur une mine. Qui s'en est tiré. Malheureusement, heureusement pour lui. Un soldat qui s'est aveuglé, exprès pour arrêter de faire la guerre. Igor, le vieux français. Il y a 27 français comme lui est. Dans Foumi. Abandonnés par tous. Et puis il y a des gosses fous. Qu'on est obligé d'asseoir sur des chaises où ils iront directement les pots de chambre en dessous. On a même réussi à les faire chanter. Une idée, je pense, qu'a eu Sœur Rose. Elle a mis des jeunes fous. Avec des vieilles simples d'esprit. Et l'amour qu'apportent ces femmes à ces gosses, je ne dis pas que ça les rend normaux. Mais c'est très touchant car elle s'en occupe dix fois mieux que ne pourrait le faire une infirmière tout à fait normale. Qui, elle, a quand même une vie en dehors de ça. Car le gosse est pour la vieille simple d'esprit toute sa vie, toute sa raison de vivre. Je pense, et j'ai vérifié moi-même, que la solution pour ces jeunes gosses désaxés n'est absolument pas de les mettre à part dans des hôpitaux spécialisés qui coûtent extrêmement cher pour en arriver, nous le savons tous, nous médecins, à aucun résultat. La vie de cet hôpital est assez étrange. Il est partagé entre des rites et des jeux. Un des grands rites, c'est la nourriture, les repas. Il y a toute une façon de le distribuer. Il y a toute une espèce de joie dans l'attente d'être servi. Il y a une façon de manger. Comme ce fou qui tourne la tête à tout le monde parce qu'il a peur. Alors, il tourne le dos quand il mange. Cette dame qui a peur des bombardements, alors elle se met sous une table. Il y en a qui mangent très vite et il y en a qui se délectent. C'est la nourriture très grossière. Du riz avec un peu de viande. Autre activité très importante, les jeux. Les jeux au Vietnam, pour tout l'Asiatique d'ailleurs, c'est une véritable activité sexuelle. Autre jeu, c'est Pilée. Le jeu suprême, la religion. Il y a une institution de cinq ou six prières par jour. Et comme dit Sœur Rose, pendant qu'elles sont là, ou qu'ils sont là, ils ne nous embêtent pas. Pour les trente polios qu'il y avait à Foumi, je pensais que je pouvais faire quelque chose. Je l'ai dit à Sœur Rose. Elle m'a cru et elle m'a aidé dans ce que les autres Américains ou Français qui me voyaient faire au début appelaient ma douce folie. Et nous avons commencé à construire un petit hôpital de poliomélite. On s'est fait aider par les malades. La cage de rééducation, je l'ai faite avec des vieux lits que j'ai coupés aux chalumeaux puis que j'ai ressoudés. Les vélos, je les ai pris dans les poubelles et je les ai fait monter sur des cadres par mon vieux mécanicien. La piscine, on l'a construite avec les GI. L'escalier en bois, c'est le menuisier tout seul qui l'a fait. Les sacs de sable pour faire les poisses et les sœurs qui les ont cousues. Les sangles, je les ai prises aux parachutistes vietnamien avec lesquels je sautais. En même temps, je donnais des cours et je formais des rééducatrices. Infirmières, bonnes sœurs ou des dames de la ville. Et qui toutes petit à petit se sont enthousiasmées pour ce projet. Et on a commencé le traitement des enfants. La technique, elle consiste à remettre debout, par n'importe quel moyen, des polyomélytes qui vivent dans un pays où il est absolument nécessaire et obligatoire de marcher sur ses pieds si l'on veut survivre. Elle consiste donc à utiliser tous les moyens que le gosse possède encore, en dehors de ses paralysies. C'est-à-dire tout ce qui est muscle secondaire qui marche encore, que l'on peut transplanter à la place d'un muscle primaire. dédoubler une fonction, c'est-à-dire prendre, lorsqu'il y a deux muscles qui font la même fonction, on peut en prendre un des deux et lui faire faire la fonction inverse, en le transplantant. faire une rééducation intensive qui va développer au maximum les muscles restants par du vélo. Faire faire une fonction à un muscle qui n'est pas sa propre fonction, mais qui remplace la fonction d'un autre muscle. Par exemple, faire bouger les jambes avec les muscles des hanches, comme certains de ses enfants. Le point le plus important du traitement est certainement l'examen de base, où on examine et on teste chacun des muscles pour savoir le degré de paralysie. En fonction de ce testing, on va établir la fiche de traitement, qui sera le plan de traitement pour peut-être les 15 ans à venir pour l'enfant. C'est le plus gros travail du médecin, et c'est en fin de compte le seul travail pour lequel l'orthopédie spécialiste de polio est nécessaire. Naturellement, au début, tout le monde pleure, car ça fait très mal, car tout le monde a des rétractions, c'est-à-dire des membres pliés. Il faut étendre ses membres, il faut que le malade soit strictement vertical, strictement droit, pour pouvoir commencer à faire sur lui un traitement valable. Ça nécessite de tirer sur ses muscles pendant des heures, et ça fait très mal. Le problème n'est pas de remettre debout des gosses qui ressemblent, je le répète, à d'autres gosses, ou de faire du poliomyélite un être strictement normal, avec des tas d'appareils, mais peut-être de faire de ce petit ordu, un grand ordu qui va marcher alors qu'il n'a jamais marché, et par ses propres moyens, avec au maximum de béquilles. Il faut le forcer à faire. Tous ces enfants font une heure et demie de gymnastique par jour. Bien sûr, ils ont des vitamines américaines, mais c'est quand même très dur. Ils en sont arrivés maintenant, le matin, à faire la gymnastique. Tous les matins avant d'aller à l'école. Et ce n'est plus la sœur qui commande la gymnastique, c'est l'un d'entre eux. Et quand il y en a un qui ne le fait pas, ils le tapent. La piscine, c'est la récompense. La récompense de tous leurs efforts. On leur dit, lorsque tu auras fait ta gymnastique, lorsque tu auras fait une heure sur la table, lorsque tu auras fait une demi-heure de vélo, tu auras fait peut-être un quart d'heure de marche, tu auras le droit d'aller dans la piscine. Pas avant. Au début, ils avaient très peur de la piscine, parce qu'ils ne savaient pas nager d'abord. Et que, lorsqu'ils se retournaient, la tête en bas, les jambes étaient trop légères. Et c'est toujours la tête qui se renfonçait dans l'eau. Maintenant, c'est leur grande joie. Petit à petit, non seulement ils se sont habitués, à la douleur. Mais lorsque le premier a marché, le petit Thieu, comme le président de la République, il s'est levé, il a fait trois pas, tout le monde avait les larmes aux yeux. Il criait, il pleurait. C'était assez émouvant. Ce jour-là, tout le monde a vraiment eu confiance en moi. C'est ce jour-là que j'ai vraiment gagné, je crois. Et surtout, les gosses ont eu confiance. Car leur premier réflexe a été, et pourquoi pas moi ? Et, quelques temps après, la soeur me rapportait cette réflexion d'un autre gosse qui lui disait, hier soir, dans mon lit, avant de m'endormir, j'ai essayé de bouger ma jambe. Et ça, c'est extraordinaire de la part d'un gosse de 7-8 ans. Beaucoup de ces gosses, je pense, je l'espère, vont encore faire beaucoup de progrès. Ce qui est assez extraordinaire, c'est non seulement les progrès physiques, mais ce sont les progrès mentaux qu'ils ont faits, progrès, disons, intellectuels. Au début, ils ne riaient pas. Ils ne jouaient pas. Ils étaient toujours assis. Ils étaient les derniers à l'école. En se levant, le phénomène anthropologique qui a fait de l'homme un être intelligent lorsqu'il s'est redressé, s'est avéré chez eux absolument fantastique. Maintenant, ils sont tellement forts à l'école, ils sont tous premiers, ils ont tous des tableaux d'honneur, à tel point qu'on a instauré un panneau de la salle de rééducation sur lequel on accroche les tableaux d'honneur. Quand on les envoie à l'école, car les écoles, à l'époque du film, n'étaient pas encore construites, les grands, du moins, étaient obligés d'aller à l'école construite par les Américains et chez lesquels on avait offert à certains des appareils. Et on refusait les gosses lorsqu'ils ne portaient pas leurs appareils qu'on leur avait offerts. On était obligés de leur mettre les appareils pour les envoyer à l'école. Ceci a pratiquement disparu maintenant et la technique est tout à fait approuvée par tout le monde au Vietnam. La cérémonie du pot de chambre est une cérémonie familiale et quotidienne. Tous les gosses, bien sûr, sont assis. Ils profitent d'ailleurs de ces heures de temps qui pour eux sont du temps perdu, bien sûr. Tous ceux qu'ils n'ont pas fait dans la journée, comme leur courrier ou jouer à la vedette. Enfin, c'est un signe qu'ils sont, à l'heure actuelle, je crois, des gosses normaux. Et puis, pour la fin, pour le départ du cameraman, ils ont fait le cirque. Et ce qu'ils sont capables de faire sur leurs mains, ils peuvent mettre leurs membres absolument n'importe où. Vraiment, ces deux jambes sont des appendices complètement mortes pour certains d'entre eux. Et ça les gêne beaucoup plus qu'autre chose. Ils se débrouilleraient beaucoup mieux s'ils ne les avaient pas, pratiquement. Et pour la fin, la chanson d'Adieu, qui est naturellement à la Clairefontaine, en français, mais en phonétique vietnamienne. Ça sert un peu à tout, cette béquille. Ça sert de guitare. Ça sert aussi de mitraillette. Parce que le jeu de la guerre, quel que soit l'âge de l'individu au Vietnam, est le jeu préféré, ou tout au moins une de ses plus grandes habitudes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada